Bruno ? Je ne sais pas si je suis qualifié d'ailleurs pour réagir puisque les ingénieurs se sont fait allumer et que je suis ingénieur. Normalement il y a prescription parce que ça s'est passé il y a plus de 20 ans sauf si vous estimez que c'est un crime contre l'humanité imprescriptible ce qui ne me semble pas totalement prouvé. D'ailleurs votre vision d'ingénieur n'est pas sans me rappeler ce que disait il y a très longtemps Auguste de Toff sur les trois façons de couler une entreprise. Il y a trois façons de couler une entreprise, le jeu, les femmes et les ingénieurs. Alors le jeu c'est le plus rapide, les femmes c'est le plus agréable mais les ingénieurs ça reste le plus sûr. Pour les essais qui sont dans la salle je vous signale quand même que les ingénieurs savent que les ordinateurs ne font pas des milkshakes, eux. Et sur la question du turnover vous avez noté un théorème qu'on pourrait trouver le turnover est proportionnel au temps qu'il faut pour avoir la réponse quand on a posé la question. Alors maintenant plus sérieusement merci, bon moi j'ai entendu ce que c'est qu'une vision en acte ce que c'est que le courage en acte et ce que c'est que le sens en acte. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure ce sont des mots extrêmement sympathiques la vision, le courage et donner du sens mais enfin tant qu'on ne sait pas comment ça s'incarne dans la réalité ça n'a pas grande valeur. Alors cette idée d'incarnation fait penser à une autre incarnation de la vision, du courage et du sens. Un jour j'étais à la messe un dimanche matin enfin comme tous les dimanches matins d'ailleurs et j'avais apporté mon iPhone que j'avais laissé sur vibreur et là je reçois un texto de Jean-Claude Volot le médiateur de la sous-traitance qui me dit pourquoi tu n'es pas gaulliste ? Réponse urgente. Alors je téléphone à Dieu, je lui demande d'arrêter la substantiation pour avoir le temps de répondre et je lui fais, je lui dis quelques petites choses sur des décisions du général de Gaulle qui ne me semblaient pas extraordinaires. Et il me répond, tu n'as rien compris comme d'habitude. Alors je me souviens qu'effectivement dans mon livre sur de Gaulle dans l'introduction j'avais dit que j'étais la seule exception à la phrase de Malraux qui disait que tout français a été, est ou sera gaulliste il disait que c'était vrai pour tout français sauf moi. Alors ça avait dû l'énerver et le dimanche matin lui au lieu d'être à la messe il devait être en train de lire. Et puis je le revois quelques temps après il me dit bon j'ai fini le bouquin finalement j'ai compris pourquoi j'étais gaulliste. Ah je lui dis pourquoi ? Il me dit c'est un truc, c'est simplement une page que tu dis à la fin comme quoi c'est un peu con d'écrire un livre de 300 pages s'il n'y en a qu'une qui est importante. Enfin c'est comme ça. Il me dit tu dis que le gaulliste se résume à trois notions le courage, le réalisme et le désintéressement. Et ça m'a fait penser à ce que j'ai entendu effectivement la vie du général de Gaulle est quelque chose d'intéressant en ce sens qu'elle est aussi elle incarnation de valeur du management. On peut dire tout ce qu'on veut sur de Gaulle personne n'a jamais dit qu'il n'était pas courageux. Et on a tous à l'esprit mille et une situations qui nous montrent qu'il était courageux. Parce qu'on parle toujours de l'appel du 18 juin il n'y a qu'une question qu'on ne s'est jamais posée c'est pourquoi de Gaulle était à Londres le 18 juin et pas Mandel. Parce qu'évidemment Churchill aurait préféré que ce soit Mandel qui lance l'appel du 18 juin. Mais tout simplement parce que le 17 juin il fallait monter dans un avion pour Londres et que Mandel il n'a pas voulu. Et que de Gaulle lui il a sauté dans l'avion en faisant croire d'ailleurs qu'il avait un rendez-vous pour que Pétain ne le fasse pas arrêter. Donc ces notions de courage ce n'est pas seulement des grandes déclarations c'est que simplement ce matin du 17 juin à Bordeaux de Gaulle il a sauté dans l'avion. Et l'autre il s'est fait prendre bêtement et il est mort non moins bêtement d'ailleurs tué par la milice en forêt de Fontainebleau en juillet 1944. Deuxième illustration d'une qualité en acte c'est le réalisme. C'est-à-dire que on dit toujours oui de Gaulle il était dans les hautes sphères ça planait etc. Il ne comprenait rien à l'économie. Du tout du tout. Quand on regarde concrètement ce qu'il a fait c'était un type hyper réaliste et entre autres dans la gestion de l'économie sa présidence a été une grande période de redressement économique. Et troisième notion qui me fait penser au sens et je trouve de ce point de vue là que l'exemple de Google est très significatif c'est la notion de désintéressement. Le sens c'est au-delà de l'intérêt. C'est-à-dire que bon tout le monde sait qu'une entreprise doit gagner de l'argent tout le monde sait que les actionnaires veulent gagner de l'argent etc. Mais tout le monde sait aussi que le vrai sens des choses n'est pas là. Personne va tomber amoureux d'un taux de croissance. Personne va tomber amoureux de stock option. Donc la question du sens elle naît de tout de suite ce qui dépasse l'intérêt. Et je pense que là aussi l'avis du général de Gaulle nous donne de multiples exemples de désintéressement. Pour information vous savez qu'il avait fait installer un compteur sur son appartement d'électricité sur son appartement à l'Elysée pour payer ses factures d'électricité. Évidemment par rapport à ce que l'on sait de certains de ses successeurs donne une idée de ce que peut être le désintéressement en acte. Maintenant je vais passer la parole à mon voisin c'est pas parce qu'il soutient pas l'industrie du rasoir ni de la cravate qu'il a pas le droit de parler. Je vais passer la parole